salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte alors du coup on va faire une carte mais c'est normal puisque c'est un tuto carte n'est ce pas donc on va prendre un morceau de feuilles blanches alors vous savez que c'est super marqué alors qu'est ce que j'ai fait de mon masticot je vous ai fait un tuto juste avant et le masticot je l'avais mais j'ai l'impression vraiment non mais sérieux je sais plus j'avais un fond bleu un fond blanc et je vais prendre ce papier là voilà alors du coup on va prendre un fond de 10,5 sur 14,7 comme ma base en fait là je vais recouvrir totalement ma base donc ça ensuite je vais prendre 10 par 14,5 voilà impeccable donc ça c'est là voilà ben ça du coup j'en ai pas besoin pour le moment je vais le mettre là mais je vais m'en servir alors je pense que je vais m'en servir je sais que je vais m'en servir mais j'en sais rien donc on va mettre ça là dessus déjà ça c'est une certitude va falloir que je remette de la colle là-dedans j'en ai plus hop et je vais venir coller ça ici c'est pour passer ce truc cette carte en fait on va passer les chutes mais de oui c'est le divers chute là voilà c'est vraiment pour passer ces choses parce que ben du coup j'ai encore pas mal de chutes comme ceci du coup on va les passer et celle ci on va la mettre là et ça on va venir le mettre ici et voyez je vais le couper parce que ça est trop grand donc je vais venir le couper je vais faire un trait est ce que j'ai un crayon quelque part non ça ce n'est pas un crayon n'est ce pas celui-là il fonctionne plus il faut que je le jette est ce que j'ai un peu de truc est ce pas ou un stylo tout au moins un stylo voilà j'ai le stylo asterisme de ma fille donc ici et ici hop ça j'ai bien marqué pourtant on va mettre ceci là voilà hop alors on va mettre ceci là voilà voilà comme ça voyez et peut-être que celui ci on pourrait le remettre par dessus comme ça pas de perte on va faire ça voilà j'ai vraiment envie de passer toutes mes découpes là donc vous voyez vous prenez des découpes des découpes des découpes de que vous ne vous servez pas ou que vous avez mis de côté au moins c'était ces cercles là un peu travaillé quand même ils sont un peu travaillé ces cercles donc hop celui ci comme ça ça va être tout simple hein puis j'ai pas envie de celle ci elle dure trop longtemps parce que tout à l'heure j'ai fait une carte elle a duré très très longtemps enfin le tuto a duré longtemps et euh je suis pas sûre que ça va vous convenir parce que c'est vraiment un gros format un grand format voilà et je n'avais pas envie de le faire en deux parties donc voilà hop ça ici ensuite ça ça va être vraiment trop grand on va le réduire je vais le réduire j'enlève un centimètre de ce côté-ci du coup j'enlève un centimètre de l'autre côté également voilà voilà hop ça va le courir là je vais pas remettre un sapin j'arrête pas de mettre des sapins sur mes sur mes hop ce qu'on va faire aussi avant toute chose je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté ça chez nos et du coup je vais en mettre un morceau comme ça ici et peut-être un morceau ici mais il me faut du double face mais super fin alors attendez hop je suis en train de mettre un on 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 C'est parti. Toi tu me déranges et on me remet un juste au dessus, comme ça, voilà, hop. C'est mon fauteuil qui pète, pas moi. Non, non, mais je vous entends rien, du coup, voilà, je préfère le signaler. C'est pas moi, regardez. Bon, là ça le fait bien évidemment, pour bien me... J'ai un fauteuil qui pète, que voulez-vous que je vous dise ? Je trouve ça trop joli. C'est pas si long parce que voilà, ce serait trop dommage de perdre du match, du... Ça. C'est pas si long parce que j'ai un fauteuil qui pète, mais je vais vous dire, c'est pas si long parce que j'ai un fauteuil qui pète. C'est pas si long parce que j'ai un fauteuil qui pète, c'est pas si long parce que j'ai un fauteuil qui pète, c'est pas si long parce que j'ai un fauteuil. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, ensuite on va venir mettre ça, mais je vais... J'aurais pu le mettre côté blanc, mais on va le mettre comme ça, c'est bien. J'ai un fauteuil qui fait des bruits trop bizarres. On va mettre une étiquette, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait de ma perfo étiquette tout à l'heure ? Alors du coup, j'ai retrouvé ma perfo, enfin c'est pas la même que tout à l'heure, mais c'est pas gênant. Je sais pas ce que j'en ai fait, elle doit pas être bien loin, de toute façon, faut vraiment que je range le bureau, ça c'est une chose que je vais m'atteler après la vidéo je pense. Du coup, on va tamponner le message meilleur vœu, comme ça. Il faut aussi que je nettoie mes plaques parce qu'elles sont grattes, 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 grattes. On va prendre la Versamark. Alors même si je suis pas super fan de la Versamark, je l'utilise un minimum quand même. Ok, on va prendre celle-ci. Ok, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Tout est . C'est parti. C'est parti. On va couper avec ça. De façon à ce que ce soit bien droit. Comme toi, pas les mains ma chère. Ce serait dommage. C'est parti. Ok. Ok. Maintenant, il me faut ça. Et on va faire comme avec la perforatrice. Mais ceci, ce sera une pointe. Attendez. Parce qu'en fait, je ne tenais pas bien ma perfor. On n'est pas obligé de faire que des étiquettes. Avec la perforatrice, on peut aussi s'en servir pour faire autre chose. Ah ben, elle était par terre. Je l'ai retrouvé. Et ça, on va venir le mettre ici avec de la mousse 3D. Mais j'ai collé quand même des bricoles. Je vais regarder dans ce set là. Du coup, parce que comme j'ai pris le passé de ce set, je voudrais mettre au moins un petit bazar de ce set là. dans ce web. C'est wrong. Stop, je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, j'ai pas envie de faire. Je vais mettre le flocon, je ne vais pas mettre le loup. Alors là, j'avais le nez qui coulait, et là, plus du tout. Donc, je ne comprends pas. C'est passé. Je ne sais pas. Par contre, j'ai faim. Je crois que je vais aller manger un truc. Hop. Il faut que je remette de la colle là-dedans, mais je vais le faire hors caméra, je veux dire. Parce que je ne vais pas vous faire subir ça. Déjà, dans mon autre vidéo, j'ai essayé de supprimer tous les parties où je renifle à minimum. Parce que je ne suis tellement pas bien que... On va mettre ça ici. Voilà, ça et ça. Ouais, on va les mettre là. Voilà. 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 C'est parti. C'est parti. J'aime beaucoup. Alors là, c'est vraiment très... Enfin, c'est pas ce que je fais d'habitude. Ça change. Un fond de carte, un fond de carte. Ok, on va venir mettre la colle. C'est parti. On va y mettre... On va pas dire que c'est parce que je sais pas où je les ai mis. Non, mais en même temps, j'aurais changé un peu parce que je mets toujours des demi-paires. Mais je trouve que ça, c'est pas mal aussi. Les strass comme ça, c'est pas mal. C'est de chez Action aussi, donc voilà quoi. Puis ben, ça ressort bien, en fait. Comme c'est très, pas épuré, mais un peu quand même par rapport à ce que je fais d'habitude. Ben, je trouve que ça peut faire trop bien. Tiens, on va le mettre là en plein centre du flocon. Voilà. Honnêtement, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Il me reste encore des fleurs. Il me reste encore certainement des découpes là-dessous à utiliser. Donc, on verra une autre carte avec ça. Donc, voilà. La petite carte d'aujourd'hui. Avec des chutes de découpe. Vous voyez que j'ai passé sur ma carte. Et puis, bon, j'ai recoupé des feuilles, des fleurs. Et un petit sentiment. Bossé à chaud en faisant une petite étiquette comme ceci. Ça passe plutôt bien. Voilà, voilà. Ben, écoutez. Moi, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pensez au pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, écoutez. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Parce que vous aurez cette vidéo dimanche. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Allez. Bye bye. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Bisous.